Dialogue 1. Fais quelque chose d'amusant aujourd'hui. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Et... Je profite de mon jour de congé. Et toi ? Pareil, je pensais que nous pourrions sortir et faire quelque chose d'amusant aujourd'hui. Des idées ? Bien sûr, je suis ouvert aux suggestions. Qu'est-ce que tu as en tête ? Eh bien, je pensais que nous pourrions aller à la plage et pique-niquer. C'est une belle journée et ce serait bien de profiter du soleil. Cela semble être une bonne idée. Mais la plage est assez loin d'ici et je n'ai pas envie de conduire si longtemps. Tu as d'autres idées ? Et si on allait au parc ? Nous pourrions louer des vélos et nous balader, pique-niquer et peut-être même jouer au frisbee. J'aime bien cette idée. Le parc est beaucoup plus proche et cela fait un moment que j'ai envie de faire du vélo. À quelle heure devons-nous partir ? Et si on partait dans une heure ? Ça me fait du bien. Je serai prêt dans une heure. Génial ! Allons-y une heure plus tard. Dialogue 2 Cuisiner pour ce soir Et, que veux-tu cuisiner pour le dîner de ce soir ? Je pensais faire des spaghettis avec de la sauce à la viande. Qu'est-ce que cela vous dit ? Les spaghettis ont l'air bons, mais je ne sais pas comment faire la sauce. Tu peux m'apprendre ? Bien sûr. C'est assez simple. Tout d'abord, nous devons faire dorer le bœuf haché dans une poêle. Très bien, je peux le faire. Quelle est la prochaine étape ? Ensuite, nous ajoutons des oignons et de l'ail haché dans la poêle et faisons cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre. J'ai compris. Que faisons-nous ensuite ? Ensuite, nous ajoutons une boîte de tomates concassées et laissons mijoter environ 20 minutes. Vous pouvez ajouter du sel, du poivre et des assaisonnements italiens au goût. Cela semble assez simple. Devons-nous simplement verser la sauce sur les spaghettis ? Oui, c'est tout ce qu'il y a à dire. Nous pouvons également saupoudrer du parmesan râpé sur le dessus si vous le souhaitez. Super, merci de m'avoir appris à faire la sauce. Je pense que je peux m'en occuper à partir d'ici. Pas de problème, heureuse de vous aider. Allons-y. Dialogue 3 Aller au supermarché Hi, j'ai besoin de faire des courses. Tu veux aller au supermarché ensemble ? Bien sûr, ça a l'air bien. Comment souhaitez-vous vous y rendre ? Je pensais que nous pourrions prendre la voiture. C'est plus rapide et plus pratique. En fait, je pensais que nous pouvions marcher. C'est une belle journée et le supermarché n'est pas trop loin. C'est vrai. Je ne sais pas si je veux marcher aussi loin. Cela peut prendre un certain temps. Ce n'est qu'à 10 minutes à pied et nous pourrions utiliser l'exercice. De plus, nous n'aurons pas à nous soucier de trouver une place de parking au magasin. Je suppose que tu as raison. Mais que se passerait-il si nous achetions beaucoup de produits d'épicerie ? Comment allons-nous tout ramener en arrière ? Nous pouvons emporter un sac à dos et des sacs de courses réutilisables. Ils sont bien meilleurs pour l'environnement et nous pouvons y mettre de nombreux produits d'épicerie. Très bien, ça a l'air d'être un bon plan. Marchons jusqu'au supermarché et utilisons le sac à dos et les sacs de courses. Merci de l'avoir suggéré. Pas de problème, heureuse de vous aider. Allons-y ! Dialogue 4 Avez-vous entendu parler de la journée sportive ? Et, avez-vous entendu parler de la journée sportive qui aura lieu ce week-end ? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un événement communautaire où les gens se réunissent pour pratiquer différents sports et participer à des activités. Ça a l'air amusant. Quels types de sports pratiqueront-ils ? Ils auront du basketball, du soccer et même une course de relais amusante. Ça a l'air d'être le bon moment. Devons-nous nous inscrire à l'avance ? Non, nous pouvons simplement nous présenter le jour de l'événement et nous inscrire ensuite. Ok, ça a l'air assez facile. Ça commence à quelle heure ? Il commence à 10h et se termine à 14h. Nous pouvons aller et venir à notre guise et de la nourriture et des boissons seront disponibles à l'achat. Parfait ! Prévoyons d'aller jouer au basket et au football. Ce sera une façon amusante de passer la journée. D'accord. Je te verrai là-bas. Dialogue 5 Il est quelle heure ? Excusez-moi, quelle heure est-il ? Oui, il est 14h45. Oh, je pensais que c'était plus tard que ça. J'ai une réunion à 15h et je dois me préparer. Tu ferais mieux de te dépêcher alors. Où se déroule votre réunion ? C'est dans le nouvel immeuble de bureau. Je devrais être capable d'arriver à temps si je marche plus vite. C'est le coupé de prêt. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ? Non, je pense que je vais bien. J'ai juste besoin de prendre mes notes et de courir. Merci de m'avoir indiqué l'heure. Pas de problème. Bonne chance pour votre réunion. Merci, j'en aurai besoin. Passe une bonne journée. Merci. Dialogue 6 Quels sont tes projets pour le week-end ? Et, quels sont tes plans pour le week-end ? Je n'y ai pas vraiment pensé. Tu as des idées ? Eh bien, je pensais que nous pourrions faire de la randonnée ou peut-être visiter cette nouvelle exposition du musée. J'aime bien ces deux idées. Lequel souhaitez-vous faire le plus ? Je penche pour l'exposition du musée. C'est censé être très intéressant. Cela me semble bien. À quelle heure devons-nous y aller ? Et si on y allait samedi après-midi ? Il ouvre à midi, nous pouvons donc d'abord déjeuner, puis nous y rendre. Cela ressemble à un plan. Devons-nous acheter des billets à l'avance ? Non, on peut les acheter à la porte. Mais nous devrions y aller tôt au cas où il y aurait du monde. Très bien, je vais m'assurer d'être prêt à temps. Merci d'avoir suggéré l'exposition. J'ai hâte de le voir. Pas de problème, je suis excité moi aussi. Cela devrait être une façon amusante de passer le week-end. Dialogue 7 Comment s'est passée ta journée à l'école aujourd'hui ? Et comment s'est passée ta journée à l'école aujourd'hui ? C'était bon. J'avais beaucoup de devoirs à faire, mais j'ai réussi à les terminer tous. C'est bien. Quel cours avez-vous suivi aujourd'hui ? J'ai étudié les mathématiques, les sciences et l'anglais. Les mathématiques étaient un peu difficiles, mais je pense que je les comprends maintenant. J'avais de l'histoire, de l'art et une salle de sport. J'adore l'art, mais je n'aime pas trop la gym. En fait, j'aime la gym. Nous avons joué au volleyball aujourd'hui, et c'était très amusant. C'est cool. Je ne suis pas très bon au volleyball, mais tu peux peut-être m'apprendre quelques mouvements. Bien sûr, j'en serais heureuse. Qu'avez-vous fait en cours d'art aujourd'hui ? Nous avons travaillé à la peinture de paysages. C'était plutôt relaxant. Ça a l'air sympa. J'aimerais avoir un cours d'art aujourd'hui. Tu as des devoirs à faire ce soir ? Oui, je dois lire un chapitre de mon livre d'histoire et écrire un résumé. Je dois écrire un essai pour le cours d'anglais. C'est prévu pour la semaine prochaine, mais je veux m'y mettre tôt. C'est une bonne idée. Je devrais probablement commencer mes devoirs d'histoire maintenant aussi. À plus tard. Dialogue 8 En voyage la semaine prochaine Et, tu as pensé à notre voyage de la semaine prochaine ? Oui, je suis vraiment enthousiaste. Qu'est-ce que tu avais en tête ? Eh bien, je pensais que nous pourrions explorer la ville pendant la journée et peut-être faire une excursion d'une journée à la plage. Ça a l'air parfait. À quelle plage pensais-tu ? Je pensais aller à la plage, à environ une heure de la ville. Il est censé offrir de superbes vues et de bons spots de surf. Ça a l'air très amusant. Pensez-vous que nous devrions louer une voiture pour l'excursion d'une journée ? Oui, je pensais la même chose. Nous pouvons louer une voiture et en faire une journée. Excellente idée. Et si vous partiez à la découverte de la ville pendant la journée ? Y a-t-il des endroits précis où tu souhaites te rendre ? Je pensais visiter le musée d'art et peut-être me promener dans le parc. Nous pouvons également essayer certains restaurants locaux pour le déjeuner et le dîner. Ça a l'air d'être un bon plan. Nous devrions faire une liste de tous les endroits où nous voulons aller et des choses que nous voulons faire. Définitivement. Planifions-le ce week-end afin d'être prêts pour notre voyage. Dialogue 9 Que pouvons-nous faire pendant la récréation ? Et, tu as déjà joué au tennis ? Oui, je jouais un peu au lycée. Pourquoi me le demandez-vous ? Je pensais que ce serait amusant de jouer à un jeu ou deux ce week-end. Je n'ai pas joué depuis longtemps, mais j'en jouais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je suis vraiment partante. Vous pensez à un cours de tennis ? Il y a un parc près de chez moi qui dispose de cours de tennis que nous pouvons utiliser. Il n'y a généralement pas trop de monde le week-end. Ça a l'air d'être un bon plan. Vous avez des raquettes et des balles ? J'ai une raquette, mais je dois ramasser des balles. Nous pouvons en prendre sur le chemin du parc. C'est bon, ça a l'air bien. À quelle heure pensais-tu y aller ? Et si nous nous retrouvions vers 10 heures ? De cette façon, nous pouvons jouer pendant quelques heures tout en ayant le reste de la journée libre. Cela fonctionne pour moi. Je vais m'assurer de porter des vêtements confortables et d'apporter de l'eau. Super, j'ai hâte. Ce devrait être une façon amusante de faire de l'exercice et de rattraper le temps perdu. Définitivement. Faisons en sorte de nous entraîner un peu avant le match pour ne pas être trop rouillé. Dialogue 10 D'où viens-tu ? Jessica, d'où viens-tu d'origine ? Je suis née en Inde, mais j'ai déménagé aux États-Unis avec ma famille quand j'étais jeune. Et toi ? Je suis née et j'ai grandi aux États-Unis, mais mes parents sont originaires du Mexique. C'est intéressant. Es-tu déjà allée au Mexique ? Oui, je suis venu quelques fois. C'est un pays magnifique doté d'une culture et d'une histoire riche. Je ne suis jamais allée au Mexique, mais j'ai toujours voulu y aller. J'ai entendu dire que la nourriture était incroyable. Oh, c'est sûr. La cuisine mexicaine est très variée et délicieuse. Avez-vous essayé de la nourriture indienne ? Bien sûr. La cuisine indienne est l'une de mes préférées. J'adore les épices et les saveurs. Je n'ai pas mangé trop de plats indiens, mais j'ai essayé certains plats et ils étaient vraiment savoureux. Vous devriez certainement en essayer davantage. La cuisine indienne propose un large éventail de plats de différentes régions. Il y a donc toujours quelque chose de nouveau à essayer. C'est bon à savoir. Je suis toujours prêt à essayer de nouveaux aliments et à découvrir différentes cultures. Pareil ici. C'est formidable de pouvoir apprécier les origines et les traditions de chacun. Absolument. La diversité est ce qui rend notre monde si intéressant et si beau. Dialogue 11. Se tenir au courant de l'actualité. Avez-vous suivi l'actualité ces derniers temps ? Pas vraiment. Pourquoi me le demandez-vous ? J'ai suivi les dernières actualités économiques. C'est un peu inquiétant ces derniers temps. C'est vrai ? Que s'est-il passé ? Eh bien, le marché boursier a connu quelques fluctuations et certaines grandes entreprises ont enregistré des bénéfices inférieurs aux prévisions. Cela entraîne une certaine incertitude et une certaine volatilité sur les marchés. Ça n'a pas l'air bien. Pensez-vous que cela aura un impact sur l'ensemble de l'économie ? C'est difficile à dire avec certitude, mais il existe un risque de ralentissement, voire de récession, si la tendance se poursuit. Certains experts prédisent un éventuel ralentissement économique. C'est inquiétant. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour nous préparer ou nous protéger ? Une chose que nous pouvons faire est de nous assurer de ne pas trop nous endetter ou d'investir dans des actifs à haut risque. Nous devrions également épargner davantage et garder un œil sur nos dépenses. C'est logique. Il est toujours important d'avoir un plan financier solide et d'être prêt à faire face à tout changement imprévu. Définitivement. Il est important de rester informé et de rester proactif dans la gestion de nos finances. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'assurer de porter une plus grande attention à l'actualité et de prendre des mesures pour protéger mes finances. Pas de problème. Il est toujours bon d'être informé et préparé. Dialogue 12 Perte d'emploi Hey, j'ai entendu dire que tu avais perdu ton travail. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Oui, malheureusement. Cela a été une surprise pour moi aussi. C'est dur. Comment te comportes-tu ? Cela a été difficile, mais j'essaie de rester positive et de garder le moral. J'essaie également de me concentrer sur la recherche d'un nouvel emploi le plus rapidement possible. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose bientôt. Avez-vous besoin d'aide pour votre recherche d'emploi ? En fait, ce serait génial. J'aurais besoin d'aide pour mettre à jour mon CV et établir des contacts avec des employeurs potentiels. Bien sûr, je serais heureuse de vous aider. Réunissons-nous cette semaine pour travailler sur votre CV. Nous pouvons également réfléchir à des idées d'offres d'emploi et commencer à contacter certaines entreprises. Merci beaucoup, ce serait vraiment utile. C'est agréable d'avoir des amis prêts à donner un coup de main dans les moments difficiles. Bien sûr. Nous avons tout besoin de soutien de temps en temps, et je suis là pour vous aider de toutes les manières possibles. Je l'apprécie vraiment. La perte d'un emploi peut être une période stressante et incertaine. Mais c'est réconfortant de savoir que j'ai des amis comme vous qui me soutiennent. Tu es le bienvenu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autre chose. Nous allons nous en sortir ensemble. Dialogue 13 Apprendre une langue étrangère Et, avez-vous déjà pensé à apprendre une langue étrangère? Oui, cela fait un moment que je voulais apprendre l'espagnol. Pourquoi me le demandez-vous? Je pensais juste que ça pourrait être une chose amusante et utile à faire ensemble. Nous pourrions nous entraîner à parler les uns aux autres et nous aider mutuellement à apprendre. Cela semble être une bonne idée. Je pense que ce serait vraiment cool d'apprendre une nouvelle langue et d'améliorer nos compétences en communication. De plus, cela pourrait être très bénéfique pour nous dans notre carrière ou si nous décidons de voyager dans un pays hispanophone à l'avenir. Définitivement. Avez-vous des suggestions sur la façon dont nous devrions commencer? Eh bien, nous pourrions commencer par quelques phrases et du vocabulaire de base, puis progressivement acquérir des compétences de conversation plus avancées. Nous pourrions également examiner des applications d'apprentissage des langues ou nous inscrire à un cours ensemble. J'aime bien ces idées. Peut-être pourrions-nous aussi nous entraîner à écouter de la musique espagnole ou à regarder des films en espagnol sous-titrés pour mieux comprendre la langue. C'est une excellente suggestion. Nous pourrions même essayer de nous entraîner à parler avec des hispanophones natifs si nous trouvons quelqu'un avec qui nous entraîner. Je suis vraiment enthousiasmée par cette idée. Apprendre une nouvelle langue est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je pense que ce serait une expérience amusante et enrichissante de le faire ensemble. Pareil ici. Faisons un plan pour commencer bientôt et travailler à parler couramment l'espagnol. Dialogue 14 Avez-vous déjà fait du pain? Avez-vous déjà fait du pain à partir de zéro? Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours voulu apprendre à le fabriquer. En fait, j'ai une très bonne recette de pain fait maison. Tu veux essayer de le faire avec moi? Cela semble être une bonne idée. J'adore le pain frais et ce serait amusant de le préparer nous-mêmes. D'accord, nous aurons besoin de quelques ingrédients comme de la farine, de la levure, du sel et de l'eau. Les avez-vous sous la main? Je pense que nous avons la plupart de ces ingrédients. Avons-nous besoin d'un équipement spécial pour fabriquer le pain? Pas vraiment, juste un bol à mélanger, une tasse à mesurer et un plat de cuisson. Nous pouvons également utiliser un batteur sur socle avec un crochet pétrisseur si nous en avons un. Très bien, allons-y. Quelle est la première étape? Tout d'abord, nous devons mélanger les ingrédients secs dans un grand bol à mélanger. Ensuite, nous ajoutons les ingrédients humides et mélangeons le tout jusqu'à ce qu'une pâte se forme. J'ai compris. Combien de temps pétrissons-nous la pâte? Nous devons pétrir la pâte pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et élastique. Ensuite, nous le laissons lever dans un endroit chaud pendant environ une heure jusqu'à ce qu'il double de volume. Et puis on le fait simplement cuire au four? Oui, nous préchauffons le four à 400 degrés Fahrenheit et faisons cuire le pain pendant environ 30 à 35 minutes. Ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée et que le pain sonne creux lorsqu'on le tape. Cette recette semble vraiment simple et directe. J'ai hâte de goûter le produit fini. Moi aussi. C'est toujours aussi satisfaisant de préparer quelque chose à partir de zéro, surtout quand cela s'avère délicieux. Dialogue 15 Faire du shopping au supermarché Et, de quoi avons-nous besoin d'acheter au supermarché aujourd'hui? Vous avez une liste de courses? Pas encore, mais j'ai certaines choses en tête que nous devons acheter. Ok, à quoi tu penses? Eh bien, nous devons réapprovisionner notre garde-manger avec des produits de base comme du riz, des pâtes et des conserves. Nous devons également acheter des produits frais comme des fruits et des légumes, et des protéines comme du poulet ou du poisson. Ça a l'air bien. Avons-nous besoin d'autre chose? Oui, je veux aussi acheter des collations comme des chips ou des biscuits et peut-être de la crème glacée pour le dessert. Très bien, faisons une liste pour ne rien oublier. Tu as un stylo et du papier? Oui, laisse-moi le prendre. D'accord, nous avons donc besoin de riz, de pâtes, de conserves, de fruits, de légumes, de poulet ou de poisson, de croustilles, de biscuits et de crème glacée. Y a-t-il autre chose à laquelle tu puisses penser? Peut-être du lait, du pain et des œufs pour le petit déjeuner. Bonne idée. Rien d'autre? Je pense que ça suffit. Nous pouvons toujours ajouter des éléments à la liste si nous pensons à autre chose plus tard. Ok. Commençons à magasiner. Merci d'avoir regardé. Et abonnez-vous à notre chaîne. Regardons d'autres vidéos de nos chaînes. Nous avons également la même vidéo dans nos autres chaînes linguistiques. Vous pouvez les obtenir dans la zone de description. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?